Chers collègues qui appartenaient à la famille des teignes et des morpions, chers publics, coccinelles légères et gentils pucerons, bonjour ! Oh putain, mais c'est pas possible, quelle honte ! Comment peut-on faire ça ? Comment ose-t-on faire de telle misère à un homme dont le visage à lui tout seul inspire honnêteté et confiance ? Accusé d'escroquerie, Jean-François Copé. Balkany, je comprendrais ! Balkany, quand tu le vois, t'as tout de suite le réflexe, tu vérifies si t'as ton portefeuille. C'est comme Manoukian. Rien que dans son regard, ça sent la fronte fiscale. Mais Copé, Jean-François, non pas lui, pas Jeff ! Crotte, avec son sourire de scoute vierge. On peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Il aurait surfacturé des événements liés à l'UMP pour favoriser une société de communication dirigée par des amis à lui. Impossible ! Il a pas d'amis ! Il a pas de temps à perdre avec ses conneries de gauche comme l'amitié, Jean-François. Il consacre toute son énergie pour sauver la France, nom de Dieu ! Il est en croisade, Jean-François ! Rappelez-vous de sa période templier, quand il montait la gare devant les boulangeries pour sauver l'éponge au chocolat chrétien de la barbarie sarrasine. Non, son seul ami, ça aurait pu être Fillon, autant vous dire qu'il peut s'en passer. Allez, tiens bon, Jean-François, comme on dit chez les aumôniers scouts, on est tous derrière toi. Changeons de sujet, passons à l'actualité en Ukraine. Ah, l'Ukraine, pays soleil, pays magique, pays qui fournit aux démocraties des joueurs de foot et aux paradis fiscaux des filles de joie. Ukraine partagée, une partie rejoindrait bien l'Europe et l'autre partie se sent plutôt russe. Du coup, ça a titillé Poutine. Et Vladimir, quand ça le titille, il envoie du lourd. Depuis hier, une partie de l'armée russe et de ses blindés ont été envoyés à la frontière avec l'Ukraine. Ben, dis donc, Vladimir, envoyer comme ça sans prévenir des milliers de mecs sur des chars, on serait pas en train de nous organiser une bonne grosse gay pride ? Hein ? Ce serait pas un peu une petite tapette, Vladimir ? Enfin bon, je dis ça. Mais moi, je me méfie des homophobes et des haineux en général. Souvent, ils luttent contre leur propre tentation. À présent, j'aimerais revenir sur l'UMP. Et oui, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée Nationale. En début de semaine, les députés UMP se prennent le bec avec Manuel Valls qui finit par balancer un inventreux, Claude Gohasgen, qu'il vient de l'extrême droite. Réaction des gars ? Ils sont outrés ! On aura dit un troupeau de carmélites enfermés dans un backroom avec Sifredi, Stroscan et Émile Louis. Outrés et boudeurs, hein, les quelques 200 députés UMP décident de ne pas se présenter hier à l'Assemblée Nationale. Alors là ? Ah, moi, je dis bravo. Non, sérieux, bravo ! À l'heure où la précarité de l'emploi n'a jamais été aussi vive, à l'heure où on compte plus de 3 300 000 chômeurs, des précaires et des chômeurs qui, pour certains, ont voté pour vous, et vous qui êtes payé 13 000 euros par mois, vous décidez sur un claquement de doigt, une vexation, de ne pas aller travailler. Bravo les mecs, pour ça, il faut une sacrée paire de couillasses. Pour finir sur une note plus légère, on l'a appris ce matin, un caillot de la drogue a été interpellé hier à Disneyland Paris. Je suis sûr, c'est Mickey. Pour avoir un sourire aussi con pendant 8 heures par jour depuis plus de 50 ans, il faut sacrément être défoncé. À demain.